hey 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 salut tout le monde c'est bienvenu pour un nouveau let's play un nouveau jeu crooks the big heist an or qu'est ce que c'est que ce truc c'est un jeu que j'ai téléchargé il ya peu de temps sur instant gaming à un très petit prix et je cherchais un jeu un peu de stratégie de gestion et je suis tombé là dessus et c'est hyper sympa j'ai déjà fait deux petites missions j'ai galéré mais j'ai compris comment il fallait faire donc je me suis dit pourquoi pas le faire aussi pour ma chaîne pour changer un peu des sims pourquoi pas après j'adore les sims je n'arrêterai pas mais je voulais vous proposer cette petite petite pépite de jeu très hyper sympa alors le principe c'est des personnages qu'on va gérer à faire aller des endroits et leur faire faire des tâches pour tout simplement cambrioler des maisons et tout ça et donc il ya aussi une histoire d'envoyer j'ai continué l'histoire mais pour ce let's play je vais charger une nouvelle partie si en plus le graphisme est quand même super sympa à commencer à venice vers la fin des années 60 à l'époque on ne savait pas qui gagnerait la course à l'espace je vous laisse venait de faire la première balade extravéhiculaire puis la première sonde surveilleur à l'uni et rapporté un échantillon de sol lunaire la pierre de lune à l'époque personne ne savait vraiment quelle était la valeur de ce caillou c'est sans doute pour ça qu'on a laissé les européens le planquer dans un musée tout sans francisco n'avait que ça à la bouche on avait même trouvé un acheteur potentiel quand on a demandé à donne ces arrêts de financer notre casse je peux vous dire qu'il s'est pas fait prier en ce temps là on était encore six dans l'étude meraie semblait avoir pensé à tout son plan était élaboré jusque dans les moindres détails à venice tout s'était passé pile poil comme prévu pour meraie en tout cas donc voilà je pense que là c'est le didacticiel alors ce qui m'a fait bien plaisir alors c'est hyper sympa ce qu'on a toutes les conversations il ya de l'humour et tout c'est vraiment hyper cool et vous pouvez remarquer que ça fait très penser aux sims au niveau des bâtiments et je trouve ça trop drôle et voilà les personnages qu'on va contrôler par exemple elle c'est ici tout ça et on va devoir les drivilles et diriger pour ouvrir des portes et tout ça donc c'est vraiment très très cool donc je vais passer le didacticiel parce que je l'ai déjà fait voilà et que j'ai pas voilà on a réussi il faut meraie nous avait enflé en beauté ces arrêts a payé notre caution et on a même trouvé un moyen de rembourser mais après venice l'équipe s'est dissoute et sans équipe il n'y avait aucun moyen de monter des gros coups c'était exactement ce que voulait meraie plus besoin de partager avec qui que ce soit et surtout pas la pierre de l'eau l'opcovix avait totalement disparu il a passé des années sans donner signe de vie sans doute qu'il s'était claquemuré dans son atelier à bricoler refuse et roquettes les rollins ont repris le catch professionnel ce qu'ils en ont tiré c'est des millions et des bleus bishop a fondé un groupe écolo et consacré sa vie à sauver la planète on bossait encore ensemble de temps à autre mais c'était plus pareil selon la rumeur murray avait réussi à se mettre des gens influents dans la poche mais personne ne savait vraiment se planquer cette fouille cinq ans plus tard on exposait à nouveau la pierre de lune à san francisco juste sous nos yeux coïncidence ou pas bichotte et moi pensions que murray réessayerait de se faire la malle avec la pierre cette fois il fallait qu'il paie pour ce qu'il nous avait fait et cette fois la pierre de lune serait à nous et dans ses arrêts avec toutes les infos nécessaires pour la première étape du plan alors ce qui n'est pas dit c'est effectivement dans le didacticiel on apprend en même temps à jouer sur le jeu mais que le murray en question a tout fait pour qu'on se fasse prendre que l'équipe se fasse prendre et se fasse attraper quoi donc du coup voilà il ya une séparation du groupe et là ils ont essayé de voler la pierre de lune donc on va y aller lancer le casse alors vous pouvez rigoler parce que j'avais vraiment galéré la première fois là j'ai fait que deux missions et je recommence je vais sûrement re-regaléré des hostilités dans la villa de ringo flamingo c'est le gérant d'une boîte de nuit et un des potes de murray ringo flamingo c'est quoi ce blague c'est clair celui de quelqu'un qui fait garder sa maison par des hommes armés qui est capable de démolir pour un regard de travers meurray prépare un vincent bon dégât il va s'introduire dans le musée et remplacer la pierre par une réplique il nous faut c'est la réplique on évite les gardes on monte et on emporte le caillou flamingo me doit toujours pas mal de poignons si je veux qu'ils disent rien à meurray il dira rien alors là on a un plan voilà on voit les choses importantes à les choper on voit les tours de garde voilà le chloroform il est là par exemple là il ya une porte verrouillée les portes sont reliées à travers un peu toute la maison fait un interrupteur que vous voyez ici il va débloquer il peut débloquer carrément une porte à le côté de la maison vous allez voir on sait qu'il ya une clé pour les portes de sécurité en question de partir sans encore une porte intéruteur ça n'a normalement on a le temps de visualiser après j'ai fait cette mission donc je sais comment on fait mais effectivement la première fois j'ai rien le temps de voir fin là là on me présenter le plan je captais rien quoi on voit le premier étage avec la pierre de lune paris ma part que la réplique est à l'intérieur à la réplique il ne reste qu'un seul interrupteur entre la réplique et nous attention à ne pas vous enfermer à l'intérieur n'oubliez pas le coffre dans la salle de musique il contient peut-être un joli magot c'est drôle que ça ressemble au sims au niveau des maisons c'est ça me fait rire parce que ça ça va c'est un relais en fait non en avant allez alors la phase préparatoire vous êtes retourné sur fonds sont nécessaires ouais mais du coup moi je sais j'ai déjà fait en fait choix de l'équipe alors toute façon n'a pas le choix on a créé au patras par contre on peut la changer de fringue donc je vais lui mettre la petite robe et on a bishop qui fait très penser un peu à john lennon n'est ce pas bon bah voilà atelier on peut pas encore il semble non parce qu'on n'a pas d'argent si vitesse de déplacement ah ouais on les a quand même acheté bon bah c'est parti hein alors c'est vrai qu'au niveau de la souris c'est déplacement c'est comme ça euh bah jouer le casse allez c'est y part on est entré alors on commence on est en pause hein voilà ce qu'il faut voir effectivement regardez quand je clique sur le garde enfin je passe juste ma ma souris on voit son son déplacement en fait son trajet lui on voit là ce qu'il voit en fait ils ont toujours le truc on voit en surbrillance tout ça il faut que je me réapprenne à à me déplacer et par exemple voyez cet interrupteur là il va débloquer cette porte là donc pour aller chercher ici et débloquer la porte là de l'autre côté il va falloir d'abord rentrer ici dans le garage et cléopatra elle est très très rapide donc la demoiselle on va lui demander d'aller choper voilà déjà je commence bien on va tout supprimer voilà tu vas choper ça si tu as choper ça hop tu vas choper ça ou non toi tu vas t'enlever tac c'est toute une maîtrise et après tu vas aller là ma belle normalement elle est hyper rapide donc logiquement ça devrait passer tandis que toi tu vas juste aller là et vous voyez en fait on peut lui attribuer des tâches et là il va attendre alors on va y aller pendant qu'elle elle prend elle file elle va super vite donc celui là je le supprime voilà et elle va attendre ici lui il attend ici ah j'ai oublié de débloquer la c'est pas grave on va attendre qu'il fasse son tour le gars je vais peut-être perdre du temps mais au moins vous voyez on voit où il regarde oh il l'a pas vu c'est vraiment du bol là il l'a pas vu elle donc dès qu'il est passé non 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 pas toi 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 tu peux aller débloquer ça toi ma belle tu vas te replanquer ici bon je suis pas encore hyper douée dans le jeu j'ai fait deux missions c'est pas énorme il faut le temps de comprendre comment ça fonctionne croyez moi c'est pas facile donc du coup je vais attendre que lui revienne ici pour faire passer mon type d'ailleurs est-ce que regarde là allez dépêche toi vas-y mon gars tu peux prendre ça et tu débloques là et après effectivement tu vas pouvoir te planquer le chloroforme ok on est bon elle elle on va la faire rentrer du coup dans la maison on va débloquer là on peut débloquer aussi ici ok on supprime tout et elle peut pas rentrer vous voyez parce qu'elle est bloquée et il faut débloquer ici donc ce sera à mon pote ce sera à lui de venir donc dès que le garde sera reparti lui pourra rentrer là après il faut attendre quoi ah oui je suis en pause je peux attendre mon temps voilà on va se barrer parce qu'en fait ce bishop il a le pouvoir de projeter les serrures donc du coup il a pas besoin de forcément de clé voilà il rentre et je vais lui demander de désactiver tout de suite la dernière serrure c'est quand vous voulez du coup elle elle peut rentrer et alors je vais mettre sur pause parce que moi la dernière fois ah oui il y a ça j'avais été chercher l'argent ici vous voyez il y a 100$ sauf que du coup il faut maîtriser le mec ah mais j'ai pas mal de chloroformes donc en fait elle peut y aller elle bon bah viens là ensuite tu vas venir là et tu vas chloroformer le gars et prendre ça allez on y go comme c'est une meuf hyper rapide oula vous voyez et on a plusieurs autres chloroformes s'il y a besoin tu vas prendre l'argent et tu vas revenir là et bah c'est cool la dernière fois j'avais dû le maîtriser mais euh et là en fait c'est la porte de sortie donc dès qu'on a fini une mission on doit y aller ici bon alors après on a pas fini la mission puisqu'on va monter cambrioler l'étage voilà comme on a vu tout à l'heure nous voilà ici donc on a la porte le truc il est ici et on a une chambre une salle de bain gigantesque avec jacuzzi et là on a une salle où il y a une caisse avec des sous il y a là aussi c'est verrouillé donc il faudrait le déverrouiller il y a aussi ici et la fameuse réplique de la pierre de lune et alors ici vous voyez c'est une barrière optique du coup si on passe là ça active et le garde sera au courant donc en fait il faut passer comme ça sur le côté et vous voyez c'est crocheté du coup toi tu vas crocheter ça directement alors tandis que toi tu vas venir ici et tu vas faire ça allez on est parti petite cinématique alors c'est celui qui les avait baisés pour le titre d'actifiel en fait ok mais cocotte tu sais que tu vas pas partir tu vas nous prendre les sous quand même hein on va en avoir besoin alors la porte est ouverte maintenant donc on va se diriger tout de suite à l'intérieur on va prendre la thune tu vas aller là voilà attendez il faut que je me dirige maintenant la mission ce sera d'aller chercher merde ce sera d'aller donc lui il va prendre le chlorophon je vais mettre en pause comme ça il partira que quand je lui dirai tac et là on va te chloroformer mon gars celui là je le supprime vous voyez c'est dès qu'on clique en fait ça ramène des trucs ok c'est ça et toi tu vas venir ici tu vas attendre un peu et après tu pourras et après tu pourras choper là les sous lui il y raccroche t'es ah non il peut pas mais écoute tais-toi tu vas revenir là après dès que t'auras un dans les gars et toi tu raccroches tais c'est ça et après tu reviendras ici allez on est parti c'est un peu le bin ça mais voilà elle elle attend et je devais devoir lui donner un autre feu vert pour qu'elle fasse tout ça vous voyez là pendant qu'il l'endort hop ça y est je peux lui donner le feu vert lui il repart elle elle va prendre les sous ici après elle crochette là lui il est déjà en sécurité elle a pris la thune et elle se barre vous voyez ça va être comme ça le jeu c'est hyper sympa parce que du coup on doit gérer absolument tout le monde là il y en a que deux mais après on devrait être plusieurs et bon ce sera la vraie galère je pense je pense que je vais galérer cette mission je l'ai déjà faite je me répète mais voilà c'est réussi et on a le petit bonus alors j'ai mis 5 minutes c'est vraiment pas énorme sachant que la première fois j'ai dû mettre je sais pas combien de temps et on voit donc le bonus de temps le bonus de butin le score crooks à 140 000 bonus de discrétion quand même on est plutôt pas mal récompense 2000 dollars je vais dire simflouze objet vendu 500 simflouze je fais ça mon dollar argent volé 800 pas de pot de vin et en total 3300 c'est quand même vraiment pas mal voilà nouvelle compétence pour bishop c'est le crochet des potes de sécurité nouvelle compétence pour cléopatra le sprint bon elle est déjà rapide mais alors là nouvel outil disponible le semelle de ninja pour être discret ça ça va être bien et le brouillard de caméra ah ça aussi ça va être super donc voilà pour ce niveau soyons francs tu t'es introduit dans la villa de flamingo pour voler la réplique et l'échanger contre la vraie pierre de lune un vincent bodega dans les règles de l'art brufus on a besoin de cette réplique meurait de retour et il veut voler la pierre de lune au musée d'art moderne comme à venice ah ouais venice mais on peut le prendre à son propre jeu tu comprends je commence ouais je crois qu'on veut la même chose et un pari est un pari il faut que roquette sache que j'ai volé la pierre de lune tout seul comme un grand mais je vous insistais vous pouvez m'aider à récupérer l'eau de bidule compris et si on t'aide on peut garder l'eau de bidule c'est ça tant que roquette n'est pas au courant que vous êtes dans le cou ok alors roquette c'est une des une des nanas qu'on va pouvoir contrôler à un moment donné voilà on est au deuxième niveau je ne vais pas le faire maintenant je vais vous laisser pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à laisser les messages pour savoir si le jeu vous intéresse s'il vous plaît et de toute façon je pense que je vais continuer parce que moi il me fait marrer et pour l'instant ça a été rapide mais je pense que pour les prochains épisodes plus ça va être compliqué plus vous allez me voir galérer mais c'est aussi ça qui me plaît c'est vraiment trouver prendre l'habitude de réfléchir et d'être stratégique en fait en plus l'ambiance est hyper cool parce que c'est les années 70 au niveau de la musique et tout les voix sont bien faites bref moi je suis vraiment en kiff pour ce jeu donc je vais vous laisser ici et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode des Sims ou de Crooks et je vous embrasse très fort allez salut et je vous remercie